Musique Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo vraiment vraiment spéciale puisque c'est un swap, un swap de Noël comme vous l'avez tant attendu c'est avec un énorme plaisir que je vous présente cette vidéo vous savez à quel point j'adore ce concept et surtout avec des personnes qui me tiennent à coeur à chaque fois et cette fois-ci je vous ai réservé une petite surprise puisque ça a été un coup de coeur que je vous avais cité dans une de mes vidéos je crois il y a un an du coup j'ai été mais juste méga ravie de pouvoir effectuer ce swap avec toi sans laisser plus de suspense ce swap c'est avec Marie de la chaîne Beauty Marie B, je pense que vous la connaissez tous parce qu'elle fait un véritable carton en ce moment c'est moi qui lui ai tout simplement proposé comme je vous l'ai dit ça a été vraiment une très très belle révélation depuis un an vraiment je regarde toutes ces vidéos et c'est un pur bonheur franchement ça m'étonnerait que vous la connaissez pas mais au cas où je vous mets son lien en barre d'infos de sa chaîne et également de ce que je lui ai envoyé si vous voulez voir un petit peu ce qu'on s'est concocté en gros je sais pas si on doit dire le budget ou non mais nous on s'était fixé un budget à 250 euros hors papier cadeau, les cartes, l'envoi je crois que j'ai dépassé un petit peu de 20 euros quelque chose comme ça mais bon bref je voulais tellement lui faire plaisir que voilà quoi j'ai pas de mots en tout cas Marie tu sais déjà tout ce que je pense de toi je crois qu'on s'est écrit des millions de messages depuis qu'on a commencé à préparer ce swap sans même se concerter ni autre on s'envoyait la même taille de carton le même poids on s'est dit qu'on se faisait uniquement 10 cadeaux donc moi je crois que j'ai mis des fois plusieurs choses à l'intérieur n'est ce pas mais on s'est respecté 10 cadeaux on va passer à l'ouverture du carton donc moi j'ai été le chercher en fait ce matin parce que hier du coup je travaillais mais j'ai dit à Marie que moi du coup je l'ouvrirais directement devant la caméra donc je n'ai encore rien vu j'ai pas vu les papilles cadeaux j'ai pas vu la boîte on s'était dit qu'on se mettait une jolie boîte et tout ça donc écoutez on va ouvrir ça ensemble j'ai juste mes trop hâte vous savez pas à quel point c'est Noël franchement à ce temps-ci donc écoutez regardez le carton comme il est juste énorme c'est la folie je crois qu'il me fait 2 fois limite et il est super bon donc je sais pas ce que tu as mis à l'intérieur j'ai trop peur et j'espère vraiment que je serai à la hauteur mais je sais déjà puisqu'elle a déjà filmé et je sais qu'elle a été très très contente de ce que je lui ai envoyé donc vraiment je suis ravie donc écoutez je vais prendre ma paire de ciseaux je m'équipe et c'est parti attention le bruit on ouvre tout ça c'est une blague j'ai ouvert le colis à l'envers mais ça c'est tout moi je vois déjà la boîte qui est magnifique c'est quoi ces grelots mais qu'est-ce que c'est que ça je viens de voir ça mais non c'est pour mes bébés c'est pour Pashaimoon oh non je suis juste mais trop contente ils m'ont adoré il y a les deux à côté de moi là comme par hasard mais c'est trop mignon avec les petits grelots et c'est un petit gratoir en fait pour qu'ils puissent faire leur gruff mais ça c'est trop adorable d'avoir pensé à eux tu verras moi aussi je lui ai mis un petit cadeau pour Réity son chien et j'ai des paillettes partout merci j'ai un rendez-vous tout à l'heure et j'aurai des paillettes partout on s'en fout c'est Noël c'est le fait je me demandais en bougeant le carton parce que j'entendais comme des petites clochettes et tout en fait ça devait être ça donc sinon je vois qu'il y a les petits cœurs qui ont juste un petit peu souffert avec le transport mais c'est uniquement le carton donc ça c'est pas bien grave et j'adore les petits cœurs c'est toute mon enfance les lues j'adore ça je sais pas comment t'as fait pour deviner parce que je crois pas t'en avoir parlé de ça t'as dû regarder certainement les favoris nourriture j'ai trouvé un livre de coloriage vous savez quelque chose j'adore ça spécialement pour les adultes donc il y a 160 coloriages à faire dedans donc ça c'est pareil c'est une super chouette idée cadeau je trouve pour Noël et il est magnifique il y a des cœurs et tout dedans il est trop beau merci beaucoup donc je vous montre la boîte qui absolument tu me connais juste par cœur elle est magnifique en fait c'est une grosse boîte elle est énorme je crois qu'elle est plus grosse que la mienne que je t'ai envoyée c'est tout à fait moi c'est une grosse boîte chalet comme ça avec de la neige et tout alors celle-ci dans ma salle à manger sous ma table bas ça va être juste magnifique pour les fêtes elle est adorable voilà franchement tu m'as vraiment cernée elle est trop trop belle elle est trop belle c'est tout ce que j'aime le chalet la neige voilà et comme on est au chaud chez soi en notre cocooning et tout elle est absolument divine et je vous montre la box en fait c'est tout un effet bois elle est juste énorme et voilà en fait tout autour c'est vraiment comme si c'était du bois imitation bois c'est absolument magnifique comme vous pouvez voir c'est juste méga rempli donc je vais essayer de pas faire tout tomber mais en gros elle a été juste un petit peu déchirée ici mais ça c'est les risques du transport mais c'est pas grave je vais essayer de roscocher un petit peu tout ça je suis sûre qu'il y aura pas de soucis regardez moi toutes les paillettes que j'ai sur les mains waouh alors là t'as fait les choses en grand ça je crois que c'est le menu exactement le menu est magnifique tout doré comme ça c'est un petit peu dans le style Too Faced je trouve c'est trop beau elle m'a fait un super menu avec écrit swap de Noël j'ai également une petite carte ici avec écrit pour Alexia donc je vais l'ouvrir avec les petites anges comme ça moi aussi je les avais acheté chez Emma j'adore ces petites cartes-ci je sais pas si je peux la lire moi je vais quand même vous la lire du coup bonjour ma chérie je suis tellement heureuse de pouvoir te présenter aujourd'hui ton swap de Noël j'espère que tous tes cadeaux te plairont et j'espère qu'à travers ce swap tu pourras déjà ressentir la magie des fêtes j'ai tellement hâte de découvrir ta vidéo en attendant je te fais plein de bisous et surtout joyeux Noël c'est adorable joyeux Noël également à toi aussi c'est comme je le répète c'est un pur bonheur de faire ce swap avec toi et je suis méga ravie déjà rien que là moi tu pouvais pas me faire plus plaisir une petite pensée pour pas chez moi enfin franchement j'adore totalement donc écoutez je vais essayer de remettre ça et j'espère que j'ai rien oublié dans le carton parce qu'il y avait énormément du coup de papier donc je crois que j'ai tout pris j'espère en tout cas il y a encore des goodies parce qu'il y a des bonbons et j'adore et c'est les luthies et c'est les petites langues qui piquent et j'adore ça tu sais à quel point mais j'adore les bonbons qui piquent extra acides je vais me régaler mon copain aussi adore ça donc merci beaucoup on avait dit 10 cadeaux tu m'as mis énormément de goodies c'est pas possible donc déjà ce que je trouve c'est ceci mais si c'est pas trop mignon c'est un petit gobelet comme ça avec la paille rouge et blanche avec un petit papa noël dessus je pense qu'au fur et à mesure je vous ferai des close-up et tout mais s'il est pas trop beau franchement j'adore c'est parfait dans le thème de noël il y a plein de goodies c'est de la folie ces petits flocons ils sont juste mais adorables ils sont magnifiques c'est des petits flocons pour accrocher sur mon sapin de noël j'ai tellement hâte d'emménager dans ma maison voilà pour pouvoir les présenter sur mon sapin ils sont sublimes c'est tout à fait en plus dans l'esprit que j'aime donc magnifique vraiment merci beaucoup il y a également deux petites votives mais c'est pas possible tout ça donc il y a au chaud dans la neige de chez Yankee Candle et également au coin du feu et au coin du feu je l'ai jamais sentie celle-ci donc écoutez j'ai vraiment hâte de la faire brûler elle doit sentir trop bon et j'adore la marque Yankee Candle pour les bougies ce petit reine blanc avec les petites cornes dorées qui est absolument magnifique je sais pas d'où il vient peut-être de chez Action puisque je sais que tu as Action chez toi et je crois que je l'avais vu dans une de tes vidéos si je dis pas de bêtises mais si je dis pas de bêtises ou alors c'est un petit peu dans l'esprit comme ça il est magnifique et tu sais à quel point j'adore les reines donc tu pouvais pas trouver mieux il est trop beau j'adore franchement j'adore j'ai hâte de le mettre sur ma petite table basse de décorer tout ça oh la 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 regardez comme il est beau si celui-là c'est un petit reine tout argenté comme ça il est magnifique à accrocher également dans le sapin s'il est pas trop beau rempli de paillettes je comprends pourquoi j'ai des paillettes partout en fait regardez-moi ce gros flocon il est énorme rose gold un petit peu cuivre comme ça il est trop beau ah non mais là je craque franchement rien que là j'ai même pas envie d'ouvrir les autres cadeaux tellement ça me fait déjà trop plaisir il y a un énorme gel douche cottage au caramel et il a l'air de sentir trop bon et en plus je n'ai jamais senti les cottage au caramel donc je suis pas très fan du caramel déjà à la base ah oui mais celui-là il sent quand même bon mon copain va juste adorer puisqu'il est fan du caramel lui donc ça sent trop bon mais ça sent vraiment bon en fait c'est pas le caramel écœurant c'est vraiment gourmand et ça bah j'ai de quoi faire en tout cas 750ml et je suis remplie de paillettes je brille de mis le feu oh oui je crois que je les avais vu également dans ta vidéo de chez Action ton petit haul c'est des petites bougies mais électriques que vous allumez et ça c'est super puisque moi avec Pasha et Moon à chaque fois j'ai peur avec mes bougies qui se brûlent des fois ils passent et leur poil brûle donc voilà il faut faire vraiment très attention quand vous avez des animaux comme ça donc ça ça va être une super astuce pour pouvoir m'allumer des petites bougies j'ai même pas commencé à ouvrir mes cadeaux que je suis déjà pour yater c'est pas normal je vois encore un petit bonhomme de neige à accrocher dans le sapin qui est vraiment trop mignon c'est avec les poches j'adore les décorations de Noël en plus et celui-là il est trop chou avec son petit neuf rouge comme ça sur le bonnet je crois que c'est terminé pour les goodies en plus ce qu'il fallait pas pour vraiment et je voulais mettre un petit point sur les paquets cadeaux que tu as fait puisqu'ils sont absolument magnifiques regardez-moi ce qu'elle m'a fait si c'est pas trop beau c'est un petit peu dans l'esprit que j'aime rose gold cuivrée comme ça c'est absolument sublime ça brille de mille feux c'est magnifique c'est Noël et c'est canon donc écoutez je vais reprendre mon petit menu de Noël on va commencer par le numéro 1 n'est-ce pas donc le numéro 1 et je vais essayer un petit peu de deviner quand même numéro 1 pour commencer voici un produit dont la réputation n'est plus à faire ça ça doit être certainement un rouge à lèvres ou un gloss alors de quelle marque écoutez je vais essayer d'ouvrir ça c'est trop bien dans ma nix oh c'est de la marque NYX et en plus j'ai quasiment rien de la marque NYX il est absolument divin et les NYX lingerie je n'en ai aucun et à chaque fois je les voyais dans ta vidéo ils sont absolument trop beaux donc ça je suis mais méga ravie je sais pas quel teint c'est oh c'est trop mignon c'est l'Iplidis Teddy Ourson c'est un beau marron je lui ai dit que j'adorais les marronner moi sur les lèvres il est trop joli je vais pouvoir enfin les tester numéro 2 on se met dans l'ambiance cocooning avec ce deuxième cadeau idéal pour ce froid hivernal je suis tout à fait d'accord avec toi en plus le mode cocooning moi c'est tout ce que j'aime donc écoutez je vais essayer de piocher le numéro 2 c'est ça c'est le numéro 2 et je pense que là ça doit être une bougie parce que toutes les deux on adore les bougies et vu la forme ça doit être quand même une Yankee Candle je pense donc on va voir ça je crois que c'est ça j'ai raison oui c'est ça la Snow in Love malheureusement je l'ai déjà voilà mais c'est une odeur que j'affectionne beaucoup donc ça c'est pas un problème je la ferai brûler encore mais voilà je l'ai déjà mais c'est pas bien grave c'est un petit doublon mais elle sent tellement bon que c'est vraiment pas un souci par contre je vais juste la mettre derrière numéro 3 voici un de mes favoris de tous les temps toutes saisons confondues alors ça vu la forme carré comme ça je suppose que ça doit être quelque chose de chez Too Faced parce que je sais pas pourquoi mais carré comme ça ça me fait penser au packaging de chez Too Faced peut-être un blush ou un enlumineur on va voir ça tout de suite c'est ça et je m'en doutais qu'en plus c'était ceux en forme de coeur je suppose les packaging sont magnifiques je n'en ai aucun de chez Too Faced en forme de coeur ils sont absolument divins oh les packaging sont juste magnifiques vraiment c'est tout à fait dans tes couleurs mais ton pêche et tout et j'aime trop en plus la teinte c'est I will always love you bon j'arrête tout de suite puisque je suis nulle vraiment dans le champ mais le packaging est trop beau d'ailleurs je vais l'ouvrir pour voir la teinte ah ouais oh la la le packaging est trop chou il y a même des petits lapins et tout dessus il est juste magnifique je suis trop contente je vais pouvoir en train les tester vous savez à quel point de Too Faced c'est une de mes marques chouchous et c'est pour ça qu'on se ressemble beaucoup avec Marie là dessus parce qu'on adore cette marque aussi numéro 4 une couleur de saison je dirais même la couleur de la saison numéro 4 c'est ceci donc ça peut être que c'est un kit de chez Kylie Cosmetics peut être et j'ai jamais testé cette marque je lui en ai offert dans son swap et vraiment quand je les ai reçus je me suis dit va vraiment falloir que je passe une commande pour moi parce qu'ils sont absolument divins les packaging sont trop beaux avec les petits flocons et tout c'est adorable et écoutez je vais voir ça tout de suite et couleur de saison je dirais plutôt le marronné moi j'adore ça marronné top donc ça doit être certainement ça ou dans les tons bordeaux peut être non c'est un Uda Beauty je suis trop contente autant Uda Beauty que Kylie Cosmetics c'est vraiment deux marques que je voulais tester et par contre bingo j'avais dit un petit peu dans les tons bordeaux et c'est ça il est absolument magnifique les packaging de chez Uda Beauty mais oh my god quoi ils sont trop beaux j'en ai également offert un et pareil quand je les ai vu arriver dans le packaging je me suis dit mon dieu mais qu'ils sont beaux il faut absolument que je me les commande et du coup c'est la teinte famous et oui j'en avais énormément entendu parler de cette marque il est magnifique voilà c'est vraiment un magnifique bordeaux franchement celui là j'ai vraiment hâte de le mettre il est trop trop beau je sais pas ce que vous en pensez je le trouve magnifique ah c'est trop trop beau merci 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 je vais enfin pouvoir tester Uda Beauty je suis trop contente passe au numéro 5 l'hiver et le froid riment avec les microbes et les maladies alors protégeons nous de tout cela avec des éditions spéciales winter qu'est-ce qu'on peut se protéger oui je suis sûre que c'est ça ce sont des gels antibactériens maintenant c'est sûr j'en suis persuadée que c'est ça vu la forme et c'est pour se désinfecter les mains et moi avec le travail que je fais et tout ça et même tout le temps franchement je suis maniaque de ça à chaque fois j'en utilise oui c'est ça ils sont trop beaux en plus l'édition est juste adorable c'est de chez Bass & Body Rock et c'est la version snow ils sont absolument magnifiques les packaging oh j'adore c'est trop mignon ça c'est vraiment le savon en fait pour se laver les mains les packaging sont sublimes ça brille et tout et j'ai deux gels antibactériens donc j'ai le snow donc le même que celui-ci et j'ai le winter ils sont trop beaux franchement j'adore je vais sentir de suite oh ça sent trop bon et celui-là le snow du coup oh mon dieu le snow il sent trop bon oh j'adore j'ai trop trop à de me laver les mains avec ça je suis trop contente du coup je vais les garder pour ma maison donc voilà ah je suis trop contente numéro 6 ce cadeau c'est pour fêter ton emménagement dans ta maison idéal pour mettre tes gourmandises c'est ce gros paquet donc ça qu'est-ce que ça peut être ça doit être certainement je pense un petit bocal pour mettre mes petites gourmandises on dirait un gros bourron c'est trop mignon ça donne envie de manger vraiment donc écoutez je vais voir ça non il est trop beau doré blanc comme ça non je craque il est juste magnifique donc c'est un énorme pot doré et avec des rayures blanches comme ça il est sublime mon dieu celui-là il ne faut vraiment pas que je le casse et tu as amplement raison puisque ça vraiment pour mettre des petits gâteaux des petites gourmandises c'est tout à fait moi j'adore vraiment ce genre de décoration il a été un petit peu cassé malheureusement dans le transport je suis un peu déçu il y a un peu tout qui s'est cassé mais voilà il y a un petit pet en fait ici pourtant c'était bien emballé on ne s'est pas faute de l'avoir bien emballé donc voilà ça c'est les risques du transport malheureusement voilà en tout cas elle est juste absolument j'ai vu non plus je remettrai un petit coup de vernis doré ou autre donc voilà elle est trop trop belle en tout cas donc pareil je vais la mettre ici continue numéro 7 cette marque est ma révélation de l'année 2016 j'espère que tu apprécieras autant que moi une fois ci je pense que c'est du Kylie Cosmetic puisque depuis le temps que j'entends parler de cette marque et que je rêve de tester c'était également dans ma wishlist et vu la forme je pense que c'est les kits qu'ils font et je pense que oui je pense que j'ai raison c'est ça je suis trop contente depuis le temps que je voulais tester cette marque alors là merci mille fois il est magnifique et c'est la teinte Dolceka il tombe marronné il est magnifique il est magnifique oh la la c'est les rouges à lèvres liquides au fini mat ils sont trop beaux c'est mon premier et vous avez également le crayon à lèvres donc ça j'aime énormément et je crois que je vais m'en recommander je vais me faire une collection de chez Kylie de la folie donc voilà je suis trop contente il est trop beau vous allez me prendre pour une folle mais vraiment je rêvais de tester la marque Huda Beauty Kylie Cosmetic donc merci ma chérie et vraiment depuis que j'en entendais en plus parler sur ta chaîne ça me donnait encore plus envie donc là oh la la je suis trop contente je suis trop contente numéro 8 pour apaiser ta jolie peau face à ces températures si fraîches un beau moment cocooning à savourer sans modération donc ça ça doit être certainement une crème pour le visage ça me paraît bien lourd pour une crème ça ça m'intrigue ça m'intrigue oh mon dieu je rêvais de les tester et comme je ne suis jamais partie à Londres ni autre j'ai jamais passé commande sur le site Vink à part pour ma chérie pour ce swap mon dieu mais c'est l'odeur que je voulais en plus je sais pas comment tu as fait pour deviner depuis tant que ça me faisait de l'oeil donc c'est de chez Victoria's Secret c'est le lait pour le corps pink et c'est le Wild at Earth oh mon dieu c'est bon je suis en amour je suis en amour c'est clair et net que là je n'aurais plus la flemme de m'hydrater le corps tellement ça sent bon et les packagings de chez Pink Victoria's Secret sont absolument divins je suis choquée je suis choquée je suis méga contente vraiment méga contente depuis le temps que je rêvais de les tester et voilà j'ai pas la chance de partir à Londres tout ça avec mon travail et tout donc du coup bah là c'est un peu comme si je me transportais à Londres voilà dans un magasin Victoria's Secret et pink quoi pink et ça depuis le temps que je les vois mais oh la la merci j'ai pas d'autres mots merci on continue avec le numéro 9 ce cadeau te transformera en la reine des neiges en un coup de pinceau on dirait une palette j'ai peur les enfants j'ai peur oh non je suis choquée je suis choquée on dirait une folle je sais je suis désolée oh la 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 c'est pas possible regardez moi là je vais vraiment pleurer oh j'en reviens pas c'est pas possible t'as pas fait ça oh mon dieu le moon glow kit child de Anastasia Beverly Hills c'est pas un ou deux en est mineurs c'est quatre non je suis choquée là là je suis choquée il faut absolument que je le voie oh le packaging et en plus je comprends pourquoi la reine des neiges puisque le packaging bleu comme ça un petit peu en léger magnifique oh mais non il c'est pas quatre en plus c'est six oh mon dieu mon dieu mon dieu mais comme ils sont trop beaux je suis choquée il y a un violet il y a un gris il y a un oh non c'est pas possible ils sont magnifiques oh non là je suis choquée je n'ai jamais eu des enlumineurs aussi beaux de toute ma vie j'ai envie là franchement je crois je vais pleurer je vais couper cette vidéo dans trois secondes parce que là j'ai envie de chialer mais vraiment de chialer quoi je vous assure je suis trop excitée je passe par 10 000 émotions en même temps j'ai envie de pleurer en même temps mais je suis trop contente j'ai envie de sauter au plafond mon dieu le purple oh la 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 ils sont sublimes ils sont sublimes regardez moi ça ce swap est fou ce swap est fou j'ai même plus envie de continuer le swap là j'ai envie que ça s'arrête là d'aller essayer la palette et tout ah ah c'est trop capable merci ma chérie je vais t'envoyer un message après ça mais je suis complètement folle complètement folle on termine avec le dernier cadeau déjà c'est passé juste trop trop vite numéro 10 je ne suis pas très fan du café mais ce cadeau m'a réconcilié avec j'espère que tu l'aimeras je t'avoue que je l'aurais bien gardé pour moi joyeux noël donc là malheureusement je me suis spoilée toute seule puisque voilà étant une grande grande fan de cette marque-ci je l'ai également acheté à ma chérie donc on ne s'est absolument pas concertée du tout on l'avait même pas mis dans notre wishlist puisque en fait quand on s'était donné notre wishlist des éditions limitées de chez Too Faced des grandes marques de chez Sephora et tout ça n'était pas encore sorti mais quand je l'ai vu qu'il était sorti sur le site je lui ai directement commandé puisque je le voulais absolument pour moi et quand je l'ai reçu je me suis dit ok il faut que je me l'achète il faut que je me l'achète il faut que je me l'achète et à chaque fois je voyais les moins 25% les moins 25% sur Sephora et je me suis dit n'achète pas on ne sait jamais si elle est là au fer dans ton swap et finalement je n'ai pas arrêté de lui dire de lui dire et elle m'a finalement dit qu'elle me l'avait pris vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait quand même super plaisir donc je sais ce que c'est donc c'est l'édition limitée c'est un coffret de Noël de chez Too Faced je vais vous montrer juste à quel point il est sublime et voilà ça a été vraiment un de mes coups de coeur de tous les coffrets qu'ils ont sortis vraiment les packagings sont magnifiques je ne sais pas où tu as trouvé ce papier cadeau d'ailleurs faudra que tu me le dis je vais t'envoyer un message tout à l'air il est trop beau et lui je suis trop contente ah je l'ai enfin dans mes mains parce que je voulais vraiment me le commander et vraiment j'étais trop impatiente et il est magnifique c'est vraiment lui que je voulais et pas l'autre palette c'est vraiment ça que je voulais elle me connait tellement bien et je la connais tellement bien parce qu'apparemment elle me voulait aussi donc j'ai bien fait de lui prendre donc en fait c'est le Christmas in New York c'est le grand hôtel café de chez Too Faced le packaging est juste magnifique et en fait à l'intérieur vous avez trois magnifiques palettes un mascara ce que j'aime en fait c'est que le packaging est ouf hein c'est en forme un petit peu d'un hôtel comme ça la boîte est magnifique vous allez voir et la particularité de ces palettes c'est que les trois palettes ont une odeur différente pour Noël voilà la boîte non mais la boîte quoi j'adore je suis trop fan et en fait donc ça s'ouvre comme ça donc vous enlevez le toit et ça s'ouvre comme ça tadaan c'est pas trop mignon vous avez les trois palettes ici le mascara évidemment Bitter Van Sex de chez Too Faced qui est juste super moi je l'adore et les trois palettes sont juste magnifiques je vais vous montrer ça avec une préférence pour celle-ci avec le petit bonhomme en pain d'épices et la cookies vous avez également les petites cannes à sucre ici et là les petites cloches et tout et je vais vous les montrer elles sont sublimes celle-là j'avais complètement adoré deux magnifiques fards pour lesquels voilà j'avais craqué alors il y en a deux fois il faudra absolument je vous les montre en close-up alors celui-là je l'ai jamais vu nulle part il est absolument divin c'est un violet rosé pailleté et le ginger snap c'est un doré mais pétant avec des paillettes absolument divin c'est magnifique là le cold blue est absolument magnifique on a le ice café le egg not light ils sont magnifiques et la dernière celle-ci je suis sûre que tu l'adores ma chérie puisque c'est un petit peu dans les tons rosés et tout et je sais que tu adores celle-là la sprinkle la christmas blend peppermint mocha alors désolé pour mon accent pourri non mais non non mais franchement je craque il y a tout que j'aime en fait dans ce coffret c'est à dire c'est vraiment dans le thème de Noël ça moi je trouve c'est vraiment le cadeau idéal pour Noël vraiment et je m'éternise dans cette vidéo je suis vraiment désolée mais bon c'est des vidéos spéciales j'ai le droit de parler c'est mon jour alors laissez-moi tranquille c'est Noël et elles sont trop belles franchement non je craque je craque je craque c'est vraiment un cadeau que je voulais donc tu ne pouvais pas me faire vraiment plus plaisir c'est top donc voilà ce swap est juste terminé et comment vous dire ça a été un swap de malade c'est un des plus beaux swap de Noël que j'ai réalisé avec Marie j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu je suis vraiment désolée si je suis trop démonstrative et tout ça dans cette vidéo mais c'est des vidéos qui me donnent du baume au coeur qui me font chaud au coeur et voilà j'adore les partager encore plus avec des personnes que j'aime donc voilà Marie énorme merci pour tout ça pour tous ces magnifiques cadeaux et tu as tapé dans 1000 pour la boîte pour tout pour le coffret tout fait ce que je voulais absolument mais la palette Anastasia Beverly je suis sûre que ça tu vas être jalouse c'est sûr tu vas être jalouse mais mon petit oeil me dit que je pense que à l'heure où vous verrez cette vidéo l'autre vidéo de Marie parce qu'elle a fait un deuxième swap de Noël sera en ligne et je suis sûre que Vanessa si tu passes par là je sais que tu lui en as offert un donc elle ne sera pas déçue sur ce en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois je vous fais de gros bisous j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes je vous souhaite un très joyeux Noël en famille prenez soin de vous prenez soin de vos proches je fais de gros bisous à ma Marie je t'aime très très fort j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer très très vite il faut absolument qu'on s'organise ça je te souhaite également une bonne installation puisque du coup tu redéménages en Normandie avec tes proches donc ça je suis trop contente pour toi voilà j'ai hâte que mon emménagement également se fasse puisqu'on va planifier en fait cette vidéo là on l'a filmé fin novembre et on va vous la mettre un petit peu je crois c'est le 23 décembre si je ne dis pas de bêtises donc voilà il y aura un petit mois de décalage mais comme on déménage toutes les deux on avait peur que voilà qu'on n'ait pas le temps de filmer et tout ça donc voilà en tout cas c'est chose faite je vais pouvoir au moins profiter de tout ça pour les fêtes je vous fais de nombreux bisous on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo gros bisous et à bientôt joyeux Noël bisous